Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On est toujours plus fort à deux, sauf face à la Chine. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont tout tenté, mais Pékin n'a pas bougé sur l'Ukraine, ou si peu. Seule concession de Xi Jinping. Il accepte l'idée d'appeler Volodymyr Zelensky le moment venu. Voilà pour le seul résultat tangible. On ne sait pas si le président français et la chef de la Commission européenne s'étaient répartis les rôles. A Emmanuel Macron, la rondeur. A Ursula von der Leyen, les mots qui fâchent. Sébastien Lebelzik correspondant d'Europe 1 à Pékin. Elle a à peine mentionné le nom d'Emmanuel Macron dans la conférence de presse qui a suivi ses entretiens avec les officiels chinois. La présidente de la Commission européenne a joué sa propre partition, déroulant hier un discours de fermeté critiquant violemment la Chine, à la fois sur les droits de l'homme et surtout pour son soutien à Moscou. Sur ce sujet, elle a été une nouvelle fois très ferme et très claire. Nous comptons sur la Chine pour ne pas fournir d'équipement militaire directement ou indirectement à la Russie. Car nous savons tous qu'armer l'agresseur irait à l'encontre des lois internationales et cela nuirait significativement à notre relation. Ursula von der Leyen incarne une ligne dure vis-à-vis de Pékin. Elle plaide pour une Europe plus audacieuse et plus autonome. Elle a d'ailleurs confirmé hier que l'accord d'investissement conclu entre l'Europe et la Chine en 2020, après dix longues années de négociations, était morné. Et qu'il faut désormais redéfinir complètement les relations avec la Chine, qui reste pour l'instant son premier partenaire commercial. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. La fin du voyage d'État aujourd'hui pour Emmanuel Macron attendu à Canton. Il s'entretiendra une dernière fois avec le numéro 1 chinois avant de rentrer à Paris. Dans l'actualité également ce matin en France, nouvel épisode dans l'affaire du chantage à la sextape à la mairie de Saint-Étienne. Le maire Gaël Perdrio, ça y est, est mis en examen. Après une quarantaine d'heures passées en garde à vue, une mise en examen pour chantage à l'encontre de son ancien premier adjoint et un placement sous statut de témoin assisté pour détournement de fonds publics, Gaël Perdrio a tout tenté pour minimiser son rôle. Le rendez-vous piège et la vidéo intime tournée à l'insu de son premier adjoint, il n'y est pour rien. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. Oui, un procédé que le maire de Saint-Étienne a pourtant farouchement nié dans le bureau des juges lyonnais où il a été entendu durant de longues heures hier après-midi. Des juges qui n'ont visiblement pas été convaincus puisqu'ils ont mis en examen Gaël Perdrio pour chantage. Ce qui veut dire qu'il dispose contre le maire de Saint-Étienne d'indices graves et concordants établissant ce chantage. Un maire également placé sous contrôle judiciaire, ce qui ne l'empêchera pas de rester à son poste, explique son avocat, maître Christophe Ingres. Il a été astreint à un contrôle judiciaire, mais un contrôle judiciaire qui a été décidé de telle manière par les magistrats que M. Perdrio peut poursuivre son activité de maire, c'est-à-dire qu'il peut se rendre à la mairie et qu'il peut travailler avec ses collaborateurs. Sa ligne, c'est qu'il n'a participé à aucun enregistrement illicite, quelconque vidéo. Il récuse le chantage également ? Absolument. Qu'il n'a évidemment pas non plus pris part à quelconque détournement de fonds publics. Reste que ce matin, Gael Perdrio est un maire très fragilisé qui risque de devoir faire face très rapidement à une très grosse pression politique et à des appels à la démission. Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1, Ronald Pauvergne, a appel à la démission déjà lancé à maintes reprises hier. Le socialiste et chef de file de l'opposition municipale, Pierre Courbon, lui a également demandé de quitter son poste. La crise est la flambée, surtout des prix de l'alimentation. Obligent les Français à s'adapter, c'est la ruée en ce moment sur les invendus, dans les restaurants et les magasins. Fénix ou Tougou Tougou, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces deux applications anti-gaspi que l'on peut télécharger sur son téléphone. Elles permettent de récupérer des denrées promises à la destruction. Elles ont littéralement le vent en poupe. Nila Droff a suivi quelques consommateurs adeptes des courses pour pas chers. Reportage. Bonsoir, il a récupéré un panier de Tougou Tougou. Pia, 22 ans, ressort de la boulangerie avec un grand sac en papier dans les mains. Merci. J'ai eu un sandwich au saumon, puis j'ai eu une viennoise au chocolat blanc. Et en dernier, j'ai eu un petit truc sucré en plus avec une part de tarte à la rhubarbe. Ça, là, j'ai quasiment un repas. J'en ai eu pour 3 euros. Cette étudiante utilise une application anti-gaspi deux fois par semaine pour remplir son réfrigérateur à petit prix. C'est hyper intéressant. Ça fait deux mois que j'utilise réellement l'application. Et en seulement deux mois, j'ai économisé 150 euros. C'est vraiment énorme. La semaine, elle est remplie avec des paniers à 4-5 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Béatrice est elle aussi une adepte de ces applications qu'elle utilise pour récupérer des invendus de supermarchés. Tous les dimanches, je vais chercher mon petit panier à 5 euros et j'ai 10 articles. Ça va des produits laitiers, aux tartes salées, même à de la viande. Des articles que tu peux encore consommer, qui peuvent encore durer une bonne semaine. Des produits qui lui permettent d'économiser 30 à 40 euros par semaine. Un reportage d'Ila Droit fait le gouvernement demande aux industriels et aux acteurs de la grande distribution de reprendre les négociations pour faire baisser les prix dans les rayons. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les parlementaires rejettent deux mesures portées par la gauche. L'une sur le blocage des prises alimentaires, l'autre sur le panier inflation. Il se passe toujours quelque chose au Paris Saint-Germain. Ça, c'est pas un slogan publicitaire, mais il est justement question d'une publicité qui fâche. Kylian Saint-Germain, c'était le slogan trouvé par le PSG pour lancer la campagne de réabonnement en vue de la saison prochaine. Kylian Mbappé en tête de gondole, ça n'a pas plu, mais alors pas du tout à la star qu'il a fait savoir sur les réseaux sociaux. Cédric Chasseur, comment en est-on arrivé là ? Eh bien, ce qui a été indiqué à Europe 1 par une source au sein du club, c'est tout simplement un dysfonctionnement entre les services. La communication n'a jamais validé cette vidéo d'une minute 15 du marketing qui met en avant le Parc des Princes. Des jeunes joueurs à fort potentiel comme Nuno Mendes, les ultras, mais où Kylian Mbappé est le seul à s'exprimer tout au long du film publicitaire. Être parisien, déjà, c'est être fier. C'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Fier d'être ambitieux, fier de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et jamais oublier d'où on vient. Où l'impression d'un Kylian Mbappé seul maître à bord, libéré de Messi, de Neymar, qui n'apparaissent jamais. Mais problème, visiblement, l'international français ne savait pas qu'il participait à un film promotionnel. Et d'autres joueurs avaient enregistré des messages, passages coupés au montage. Le club a reconnu son erreur. La direction a discuté dans l'après-midi avec le clan Kylian Mbappé. Reste que ce nouvel épisode fait tâche dans une saison déjà mouvementée. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Deux autres infos football. Nantes-Toulouse, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France le 29 avril. Et puis, premier match de la 30e journée de Ligue 1 ce soir, l'Anse-Strasbourg à 21h à suivre sur Europe 1. Et puis, c'est l'expo la plus attendue de l'année à Paris. Ramsès et l'or des pharaons, ouverture des portes à 10h ce matin à la Grande Halle de la Villette. Et 145 000 billets vendus déjà à Ramsès II, considérés comme le plus grand pharaon d'Egypte. Exposition et événements majeurs résultat d'une collaboration étroite entre la France et l'Egypte. Marie Giquel a pu franchir les portes de la Grande Halle de la Villette pour approcher le clou de cette exposition. Le cercueil de Ramsès II reportage. Après les masques funéraires en or, les momies de chat de lionceau et même un sarcophage de scarabée du jamais vu. Le voici le joyau de cette exposition, le cercueil de Ramsès II en bois de cèdre à l'état de conservation incroyable. Le cèdre du Liban, c'est vraiment un bois qui se conserve naturellement parce qu'il est imputressible. Ça veut dire que les insectes ne l'attaquent pas. Bénédicte Loyer, égyptologue. Et en plus, en Égypte, vous n'avez pas d'humidité, donc la conservation est absolument parfaite. Cet écrin protégea pendant plus de 3000 ans la momie de Ramsès II, restée-elle au Caire. Ça se voit sur la momie. On voit le soin extrême porté à la chevelure, les ongles qui sont faits et également le rasage. Il s'est rasé la dernière fois trois jours avant de mourir. On voit les petits poils de la petite barbe de trois jours qui repoussent. Une vidéo précise de cette momie clôt l'exposition à la scénographie très hollywoodienne qui correspond bien à ce roi vénéré comme un dieu. L'héritage de son règne fastueux durant 67 ans s'étale sur 2000 mètres carrés et on en prend plein les yeux. Marie-Giquel Ramsès II et les Hors des Pharaons jusqu'au 6 septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et si vous voulez en savoir plus sur Ramsès II, Nefertiti et les Pharaons, je vous recommande le podcast Au Coeur de l'Histoire qui consacre une semaine spéciale à l'Egypte antique. Cinq épisodes gratuits à découvrir et disponibles sur Europe1.fr et sur toutes vos applications mobiles. Voilà, vous y entendrez, notamment que Ramsès II avait entre 50 et 60 enfants. Quelle descendance pléthorique. Merci Christophe Lamarre.